Bonjour et bienvenue à ce webinaire « Les affaires » intitulé « La retraite, en as-tu vraiment besoin ? » Mon nom est Carole Leirès, je suis stratégie convenue pour les événements Les Affaires. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à quelques-unes d'entre elles au terme de la présentation. De plus, je vous invite à bien vouloir remplir notre sondage au moment de quitter le webinaire. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui se trouvera à l'écran. Enfin, il vous sera possible de visionner en différé ce webinaire. Vous recevrez le lien pour le faire par courriel dès demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de bénéficier de l'expertise de Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille, et de Yannick Clairouin, conseiller chez gestion de portefeuille stratégique Medici. Sans plus attendre, je leur laisse la parole, et je vous retrouve quant à moi à la fin du webinaire pour la période de questions. Merci Carole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Yannick Clairouin, en compagnie de Karine Turcotte. Bonjour Karine. Bonjour Yannick. Nous sommes respectivement conseillers et gestionnaires de portefeuille pour Medici, une firme de gestion privée qui gère près de 500 millions pour plus de 400 familles. Depuis sa fondation il y a 10 ans, Medici a enregistré un rendement annuel composé de 15,2 %. Eh bien, la définition de la retraite a changé. On n'épanle plus pour planifier ces vieux jours, mais bien pour atteindre l'indépendance financière. Le webinaire aujourd'hui vous propose la feuille de route à suivre, vous donne les outils pour franchir cette étape avec succès et déboulonne les vieux mythes entourant la retraite. Nous vous invitons à soumettre vos questions auxquelles nous répondrons au terme de cette présentation. Karine, nous nous sommes aperçus auprès de notre clientèle et de clients potentiels au fil des ans qu'épargner pour la retraite, ce n'est pas un objectif motivant. En effet, Yannick, je crois qu'on a tendance à remettre à plus tard ce qui n'est pas urgent, mais stratégique. Et la retraite, ça tombe vraiment dans ce cas-là de ce qui est stratégique, mais pas très près de nos priorités, surtout lorsqu'on commence notre vie active, ou même en milieu de notre vie active. À la limite, c'est même déprimant pour certains de parler de retraite. C'était, je peux dire, important pour nous de briser ce cercle vicieux-là, pour protéger nos clients, mais en même temps, éviter d'avoir à leur annoncer une mauvaise nouvelle dans le futur quand les poissons ne balancent pas. Donc, prévenir plutôt que de guérir. Alors, nous avons baptisé notre approche le cercle vertueux de l'indépendance financière, pour enlever le goût correct. Donc, le cercle vertueux de l'indépendance financière, tu vas nous en parler plus en détail, mais il y a un ingrédient essentiel avant d'entrer dans ce cercle vertueux. Oui, et on le voit au milieu du cercle, finalement, pour rentrer ce qu'on appelle la prise de conscience. C'est ça, l'ingrédient essentiel. Parce que ça vous prend, c'est la bougie d'allumage pour vous motiver à briser le statu quo, à dire, je vais me fixer un objectif et je vais prendre les moyens pour y arriver. Parce que si on n'a pas cette prise de conscience-là, nous aussi, de notre côté, on va appliquer la théorie, on va faire les calculs, tout va être bon, on va faire des plans. Mais finalement, on ne va nulle part et on recommence à chaque année parce qu'il n'y a pas cette motivation-là. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, Yannick. On veut vous convaincre que c'est possible de se motiver à accumuler du capital financier, à le faire travailler. On va l'illustrer, finalement, c'est de partager notre expérience avec de vrais clients, des cas réels, pour vous montrer que ça peut devenir une source de motivation. Donc, c'est de l'inspiration et des cas réels, comme tu le mentionnes. Et on a imaginé un cercle vertueux qui devient une réelle source de motivation. Il y a trois éléments qui composent le cercle vertueux. Oui, le premier élément, c'est la destination que vous voulez atteindre. Ensuite, la feuille de route qu'il faut suivre pour y arriver. Et la progression où on est rendu vers notre destination. C'est les trois éléments qu'on va voir ensemble et qui va transformer, finalement, ce qu'on croit être un sacrifice en bénéfice. C'est bien dit. Donc, Karine, voyons tout de suite en détail le premier élément du cercle vertueux, la destination. Ça représente quoi? Yannick, c'est ce que ça signifie. Par exemple, pour toi, qu'est-ce que l'indépendance financière ou pour quelqu'un d'autre? Chaque définition est propre à chaque personne. Pour certains, c'est de travailler à temps partiel à partir d'un certain âge. D'autres, d'atteindre un chiffre magique à l'âge de 40 ans. Je vais dire un million, par exemple. Ça peut être plus tard de bâtir sa fondation pour une cause qui nous tient à cœur. Il y a un paquet de définitions de la destination. Mais je pourrais dire que c'est un objectif qui est concret pour vous et qui vous passionne. Alors, pour certains, c'est sûr qu'on va les aider à trouver une destination. Ce n'est pas évident pour tout le monde de dire « Ah oui, moi, c'est sûr que je veux comme destination ». Il faut entamer la discussion autrement dit, puis aider la personne que la personne visualise ce qu'elle veut. Oui, parce qu'on exclut le mot « retraite » d'une petite portion qui reste que la retraite éclaire dans leur tête. À 60 ans, ils vont arrêter, puis pour eux, c'est ce qui les motive. Il y en a beaucoup d'autres que ce n'est pas ça. Et c'est là qu'on a modifié notre approche à dire qu'est-ce qui allume les gens, un par un. Et si on n'a pas encore de destination, on peut commencer par un horizon plus court, dire dans cinq ans où on veut être, dans cinq ans, quelle montagne on va être. Donc, pour illustrer le tout, Karine, tu nous présentes un cas réel fort intéressant. C'est une cliente qui n'avait pas pour objectif de prendre sa retraite dans un horizon lointain, mais plutôt une année sabbatique dans quelques années. Oui, et aujourd'hui, cette cliente a 51 ans. Elle en avait 43 lorsqu'elle nous a fait part de son projet. Ça fait déjà sept ans, le temps passé. Mais c'était loin parce que, ce n'était pas parce qu'elle n'aimait pas son travail. Elle se projetait plus dans le futur de dire, peut-être qu'à 50 ans, je vais tanner de faire ce que je fais là-dessus. Je ne suis pas tannée aujourd'hui. J'aime mon travail, mais je pourrais prendre une année sabbatique, voyager, prendre une pause professionnelle et faire autre chose. J'entends déjà qu'il y a plusieurs personnes qui rêvent tout à coup, année sabbatique. Ça doit résonner dans l'esprit. Oui, alors elle nous a fait part de son projet. Et à ce moment-là, ça devient notre travail à nous de calculer qu'est-ce qu'elle devait faire, quel montant elle devait accumuler dans sept ans pour y parvenir. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive, on avait un objectif d'épargne de 57 000 $ par an pour s'y rendre. On a aussi un objectif de rendement pour illustrer. Puis, le montant visé d'une million de dollars. Mais si je comprends bien, Karine, 57 000 $ par année d'épargne pour se rendre à destination et atteindre le million de dollars visé, c'est une grosse somme. Oui, l'objectif, on peut dire, qui est ambitieux. C'est certain que ça demandait de réduire la consommation quand même de façon assez importante, d'épargner une bonne partie du salaire. Et de discuter aussi avec la cliente, c'était quoi la répartition d'actifs qu'elle était prête à avoir pour la gestion de son portefeuille. Répartition d'actifs, la répartition entre les actions et les titres à revenu fixe. Donc, de s'assurer avec elle qu'elle avait le seuil de tolérance au risque à la volatilité. On dit bien à la volatilité, seuil de tolérance à la volatilité. Non au risque, proprement dit, par exemple, qu'une entreprise spéculative soit en portefeuille. Oui, c'est notre rôle à nous d'avoir les discussions avec la cliente pour justement qu'elle comprenne qu'il y a un effet sur le rendement d'être à 100% action. Mais il y a un effet aussi sur la volatilité. Et dans son cas, elle, elle avait le seuil de tolérance au risque élevé. Elle était concentrée sur son horizon 7 ans et pouvait se permettre d'aller avec ce plan. Le scénario de départ s'est avéré un petit peu différent. En fait, madame a été plus économe que prévu. Oui, elle a profité aussi d'une très bonne séquence de rendement. Dans les sept dernières années, on le sait, les marchés ont été favorables. Le portefeuille aussi a généré un bon rendement de 13% par année. Et la cliente a épargné plus que prévu, 80 000 par année. Ça a été vraiment, on voit l'effet du cercle vertueux qu'on parlait tantôt. De voir qu'on accumule finalement à 47 ans, si on regarde le graphique, l'objectif était atteint. La destination était atteinte. Et ce qui est le plus drôle, c'est que finalement, elle n'a pas pris d'année sabbatique. Elle travaille toujours, elle verra où elle va. Nous serons à sa prochaine destination. Donc, madame était un élève modèle. Mais Karine, pour arriver à destination, il faut une feuille de route. En quoi ça consiste? Simplement, c'est le plan d'action pour atteindre votre objectif. Et on va construire la feuille de route avec trois leviers. Les trois leviers sont importants. Il faut les utiliser efficacement. Il faut aussi éviter les obstacles qui peuvent nous barrer la route pour chacun de ces leviers-là. On va utiliser les trois leviers pour calculer le capital requis aussi. On l'a vu dans le calcul du 1 million tantôt sur 7 ans. C'est sûr, l'autre cas, oui, c'est un objectif ambitieux à 57 000 par année sur 7 heures. En d'autres cas, ça va être d'autres chiffres. Il faut comprendre que c'est le même principe qu'on applique. Alors, on va jongler avec ces trois leviers-là. Si on prend le premier levier qui est l'effort. Je pense qu'on comprend tous qu'on a beau avoir le meilleur armament du monde et tout le temps devant nous, si on ne met pas de capital au travers, c'est la première chose à faire, c'est de mettre de l'argent au travers parce que sinon, on ne commencera pas en nulle part. Mais, puis on associe souvent l'effort avec l'épargne, surtout en début de phase d'accumulation. Je dirais, Yannick, il y a un piège qu'il ne faut pas sous-estimer et c'est qu'est-ce qui est plus valorisé, l'épargne ou la consommation. Consommation, le petit voyage dans le sud, à chaque année, il y a des personnes qui en rêvent, mais parfois, il faut faire certains sacrifices pour parvenir à la destination pour se fixer. Oui. Donc, par exemple, on est qu'à bien avec un client, une épargne annuelle de 20 000 par année. Donc, si c'est de l'épargne réel, ça peut représenter moins que ça après l'impôt. Donc, c'est un effort qui est raisonnable. Mais en cours de route, il y a des bonus qui arrivent, il y a des promotions. L'épargne de 20 000 est maintenue, mais c'est plutôt l'achat d'un chalet. C'est un objectif d'acheter un chalet. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des chalets. Peut-être qu'on ne peut pas appeler ça des chalets, je ne sais pas. C'est peut-être, ça n'est plus des chalets d'autrefois, c'est peut-être des résidences secondaires avec plus de confort et du coût, plus de dépenses. Oui. Donc, il faut faire attention. C'est sûr qu'on, par défaut, puis ce n'est pas tout à fait incorrect de penser comme ça, ça fait partie de nos actifs, de notre valeur nette. On va pouvoir revendre le chalet plus tard. Mais finalement, ce qu'on se retrouve souvent à faire, c'est d'augmenter notre qualité. Il faut faire attention à ce moment-là que l'épargne, suive et que le montant de capital à atteindre, ça va faire partie de notre définition d'indépendance financière. C'est de profiter, finalement, de continuer à profiter de notre chalet. Et au contraire, ça va augmenter notre coût de vie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effort. Oui, c'est de l'épargne, mais en même temps, faites attention, c'est au volet de faire suivre votre coût de vie. Ça va avoir un effet sur le montant de capital agréable. Eh bien, ça nous amène à la question qui tue, Karine. En avez-vous vraiment besoin? Expression probablement originaire de nos grands-mères, qui étaient très sages, reprises et popularisées par le contraire Pierre-Yves de McSwing. C'est soit qu'on reporte la consommation ou on s'y prend plus tôt. Oui, c'est ce qui nous amène au deuxième levier qui est le temps, notre ami le temps. Utiliser une bonne combinaison, c'est pour ça qu'on dit les trois leviers, les utiliser efficacement. Utiliser bien le temps, ça va peut-être vous demander un peu moins d'efforts. Si, je vais prendre un exemple simple, tu veux avoir un million à 60 ans. Tu commences tôt, si tu es un bon élève à 20 ans. Si je prends un rendement de 7 % par année, tu devras éterner 5 000 $ par année. Donc, 5 000 $ pour se rendre au million à 60 ans, si on commence à 20 ans. Si tu commences 20 ans plus tard. Tu commences à 40 ans, souvent, c'est là qu'on a une petite prise de conscience. Combien tu devras épargner? Je laisse à ceux qui nous écoutent le foin de dire un chiffre. Moi, je dirais 20 000. Ça va s'approcher plus de 25 000. Donc, 25 000 $ par année d'épargne requise si on commence à 40 ans pour atteindre le million à 60 ans. Alors, c'est là que revient encore le piège de la consommation, juste au moins d'en prendre conscience. Ce qu'on essaie de faire ici, si on veut utiliser bien le levier du temps, c'est de différer cette consommation, de valoriser l'épargne plus tôt pour mieux consommer plus tard, atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Donc, de regarder les priorités et de se motiver de cette façon-là, de dire finalement, ça va me demander moins d'efforts si je prends conscience plus tôt. Donc, de développer un réflexe de se payer en premier, de mettre de l'argent de côté le plus tôt possible. Oui, parce que sinon, on peut le subir le temps plus tard. Lorsqu'on arrive en phase de décaissement, on sait l'espérance de vie augmente. On veut protéger notre capital, éviter de l'épuiser. On va vivre quand même longtemps. Donc, il faut l'utiliser de la bonne façon le plus tôt possible. Justement, la longévité augmente, on vit de plus en plus vieux. Donc, on va avoir de moins en moins de personnes ont des régimes qui peuvent assurer leur coût de vie pendant de nombreuses années. Donc, il y a une responsabilité qui incombe. Oui, tout à fait. Mais il y a une beauté, il y a des avantages à prendre cette responsabilité-là si on la prend de la bonne façon et on utilise les bons outils. C'est bien beau, Karine. Les deux premiers leviers que sont l'effort épargné plus tôt, ce sont des éléments que l'on contrôle. Mais le troisième, on ne peut pas dire qu'on a vraiment le contrôle. Donc, est-ce que les marchés vont nous offrir comme rendement dans les prochaines années? J'aime pas entendre qu'on n'a pas le contrôle sur le rendement. On n'a pas de garantie de rendement futur comme on n'a pas de garantie sur notre revenu, notre salaire, le travail qu'on va faire, notre santé. C'est normal qu'on utilise le rendement avec des hypothèses raisonnables lorsqu'on fait des analyses comme ça, des plans financiers. On va utiliser aussi des hypothèses raisonnables. Est-ce que ça veut dire, Yannick, qu'on ne vise pas la courte? Est-ce que ça veut dire que notre rendement, on ne veut pas en avoir pour notre argent? Et viser à optimiser ce rendement-là, l'utiliser comme un levier. Donc, il faut faire une différence en prendre le rendement d'une hypothèse. Comme on l'a vu tantôt, on a pris 8 % par année. Un portefeuille 100 % actions, c'était notre hypothèse. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Bon, on a livré 13 % par année. Le marché, le barème comparant, c'est-à-dire le marché, a fait 10,5 % dans ces mêmes années. Alors, le rendement est vraiment un levier, mais pas une commodité. Oui. Donc, il faut faire une distinction entre, oui, il faut planifier de façon raisonnable, mais on a le contrôle sur s'assurer que notre portefeuille est bien géré et qu'on n'échappe pas du rendement à droite, à gauche. Sinon, ça va augmenter beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Et là, ça va être démotivant. C'est l'effet de la motivation, on l'a vu aussi, pourquoi toute la personne a épargné plus. C'est motivant lorsqu'on arrive à faire du rendement avec notre portefeuille. Oui, ça revient à notre cercle vertueux. Justement, le troisième élément, Karine, consiste à vérifier si on est sur la bonne voie pour nous rendre à destination. Et pour cela, il faut les bons outils de mesure. Oui, il faut savoir si on suit bien son parcours parce qu'on fait une feuille de route. Mais si on s'écarte, il ne faut peut-être pas attendre cinq ans avant de s'en apercevoir. Et il y a des meilleurs outils que d'autres, selon nous, qu'on doit utiliser pour suivre justement où on est rendu. Donc, le premier outil pour bien mesurer la progression vers la destination désirée, c'est le rapport de rendement. Tu l'as dit plus tôt, Karine, de nombreuses institutions financières placent le rendement de votre portefeuille au même rang que d'autres variables, comme la fiscalité. C'est comme si le rendement, finalement, c'était une commodité, quelque chose de banal, finalement, qu'on ne peut pas améliorer. Mais c'est là où bien les professionnels de la finance ont tout fond. Et comme ce n'est pas banal, la première chose, c'est d'avoir un bon rapport de rendement. Pour nous, c'est comme un bon bulletin scolaire où tu vas avoir, finalement, une consolidation de toutes tes matières. Les matières, ça peut être le réel de ces lits. On a beaucoup de comptes et on ne veut pas avoir beaucoup de chiffres à regarder parce que ça commence à être difficile aussi à interpréter. D'avoir une feuille de rendement consolidée, comme on le voit ici, on a mis en évidence qu'est-ce qui devrait être mis en évidence, finalement, sur votre rapport. Qu'est-ce qui est finalement important? Parce que moi, Karine, ce qui me frappe depuis un an que j'ai eu la chance d'analyser différents portefeuilles de clients potentiels, c'est que le rendement est relégué à page 14 derrière toutes les transactions qui n'ont aucune importance, très, très peu relativement. Et puis, finalement, le rapport de rendement est caché quelque part dans un point et on ne sait pas trop comment interpréter les chiffres. Oui, parce que ça devrait être l'occasion pour évaluer la performance de votre portefeuille. Donc, ici, on voit qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait en dollars, c'est sur la plus-value qu'on a fait, ramener en pourcentage depuis une longue période et qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que j'aurais pu obtenir? Est-ce que, finalement, j'aurais pu améliorer mon sens? Ou c'est bon? Il faut avoir les outils, donc il faut avoir un indice de référence. Un bon indice de référence qui est représentatif du portefeuille? Oui, tout à fait, qui comprend tout, qui compare des pommes avec des pommes. Donc, s'il n'est pas présent, il faut le demander. Et après ça, on est capable d'analyser, bon, on appelle ça les bouffeurs de rendement. Ça veut dire qu'est-ce qui nous a échappé? Est-ce qu'on paye trop de frais? Est-ce qu'on est éparpillé dans beaucoup de fonds communs et finalement, on ne réussit pas à faire même le barème comparable? Est-ce qu'on a la mauvaise répartition d'actifs? Donc, d'avoir trois chiffres à regarder et dire, est-ce que je suis dans le moins ou je suis dans le plus? C'est assez simple. D'après ça, on peut viser à améliorer le rendement. C'est drôle, ce que tu me racontes là, ça me donne l'image du Pac-Man qui vient mouffer le rendement avec les petits points. Les fantômes. Oui, c'est vrai, le Pac-Man, c'est plus positif. Enfin, je vous laisse quelques secondes de plus pour regarder ce qu'un rapport de rendement devrait comporter. Donc, votre rendement, votre performance annualisée. C'est important aussi d'analyser sur une plus longue période qu'un mois. On analyse la performance d'un gestionnaire de portefeuille sur plusieurs années et l'importance de l'indice de référence. Ici, on a indiqué un indice de référence 100 % action. Mais pour ceux qui ont des obligations, par exemple, ça peut être un portefeuille 75 % action, 25 % obligation. Il faut avoir les bons barèmes pour comparer le portefeuille. Oui, et pour le côté action, s'assurer de poser la question, si ce n'est pas écrit, est-ce que ça comprend les dividendes? Est-ce que c'est un indice boursier qui ne calque que l'appréciation de l'indice ou ça comprend les dividendes? Ça doit tout comprendre pour vraiment comparer votre rendement avec le BAP. Pour illustrer l'importance d'effectuer un suivi périodique, Karine, tu nous as préparé un autre cas réel. Oui, ici, c'est le cas d'un jeune médecin. On le sait, ils doivent accumuler du capital lorsqu'ils tombent sur le marché du travail. Et ici, c'est sûr, il doit jongler avec plusieurs priorités parce que les études ont été longues. Il y a eu plus qu'un parcours avant de se rendre en médecine. Donc, après des longues études et des dettes d'études, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. L'achat de la maison, l'achat des fois d'un chalet, les enfants. Et souvent, on va dire, bon, on va reporter un peu l'accumulation. J'ai beaucoup de choses qui ont attendu dans ma vie et on va payer des dettes, on va faire les achats. Mais ici, on a eu une bonne prise de conscience et au moins un objectif de départ, on va commencer à payer le capital. Alors, on s'était entendu sur une épargne de 75 000 par année. Elle n'a pas été réalisée, mais ce qu'on fait sur ce graphique-là de progression, c'est au moins de dire, bon, bien, regarde, en moyenne, il y a eu un épargne, il y a eu un effort et voici où on est rendu. Et on l'a mis sur 10 ans. Parce que de mettre sur 20 ans, 30 ans, ça donne des gros chiffres. Ce n'est pas la bonne façon selon nous. Donc, 1,5 million, c'était l'objectif dans 10 ans. Et on avance. Mais il faut aussi rappeler, encore là, on a eu une bonne séquence de rendement dans les dernières années. Et que ce ne soit pas toujours le rendement qui va travailler. Il faut aussi que l'épargne, l'effort soit là. Donc, c'est un bon outil de rappel. Puis à chaque année, on vient là-dessus. Puis on sait que le client, il m'attend dans le détour pour regarder, bon, qu'est-ce qui était fait. Ça fait que c'est un bon partenariat aussi. Il faut vous sentir. C'est autant des deux côtés. Nous, on met l'effort à faire travailler le portefeuille. Et c'est bon aussi, Yannick, pour avoir une vision à l'autre. Parce que lui, il ne faut pas regarder son portefeuille qui est suivi selon les nouvelles. Comme médecins, d'autres chats fouettés. Exactement. Comme tout le monde aussi. Donc, Karine, en faisant un point comme ça, on voit la progression. Puis éventuellement, je reprendrai l'image du thermomètre. Vous savez, quand on fait des levées de fonds, des campagnes de levées de fonds, il y a une image qui est très représentative. C'est le thermomètre. On est proche du but du montant visé. Puis finalement, c'est comme si c'était un point de bascule. Oui, parce que quand on est proche du but, les gens mettent plus d'argent. On sait qu'on s'approche. Donc, de voir une progression, c'est là qu'on… C'est pour ça qu'on parle de cette vertu. Il va y avoir une réelle motivation qui va embarquer de voir cette progression-là, de cette façon-là. Ça aurait pu être un thermomètre qu'on affiche, tout simplement. Ça pourrait être une bonne idée. Karine, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que tu suggères pour suivre la progression vers la destination des érequis? Oui, il peut y avoir plusieurs autres façons de le faire parce que chaque situation est unique. Une façon qu'on voit souvent, c'est de suivre sa valeur nette. Certains vont avoir des actifs immobiliers, vont avoir un régime de retraite qui vont faire partie de leurs actifs. Donc, les actifs moins les passifs et d'avoir un objectif d'améliorer cette valeur nette-là qui peut être encore là chiffrée, 1 million, 1.5 million, peu importe. Et on suit l'évolution. Parfois, on change d'emploi. Le régime de retraite va être apatrié dans le portefeuille. On va vendre un immeuble ou vice versa. Donc, le suivi de la valeur nette, ça peut être meilleur dans certains cas que juste le portefeuille. C'est bien beau, Karine, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas parce qu'ils affirment ne jamais avoir fait d'argent en bourse. Pourtant, comme on peut le voir sur le graphique suivant, les clients de Medici, par exemple, qui ont investi en 2009 pour quadrupler le montant placé en 10 ans. Donc, oui, c'est possible d'obtenir de bons rendements. Oui, ce qu'on ne peut pas garantir, je reviens, c'est la séquence des rendements, dans quel ordre les rendements vont se présenter et est-ce que le prochain 10 ans va être aussi bon que le 10 ans dernier? Probablement non. Ça, c'est hors de notre contrôle, mais est-ce qu'on obtient le meilleur rendement dans ces séquences-là? C'est ça qui est important. Et d'éviter de tenter de prévoir justement quelle va être la séquence. Je reviens à mon cas tantôt. Le focus est sur l'épargne, sur l'objectif dans 10 ans. Et d'épargner systématiquement, on va profiter des bons, des mauvais moments, mais on va avoir notre ligne à l'eau. Yannick, je pourrais te dire, si tu vas à la pêche et que ta ligne n'est jamais à l'eau, oui, il faut être bien investi, avoir les bons verts. Je ne connais pas trop la pêche, mais quand même, il faut que tu aies ta ligne à l'eau et qu'il faut être investi, être dans le marché et avoir une bonne gestion de portefeuille et de ne pas prévoir ce qui va se passer sur l'épargne. J'adore ton image, Karine, parce que si tu essaies de retirer ta ligne alors qu'il y a un banc de poissons qui arrive, tu vas les rater des poissons. Donc, il faut toujours avoir sa ligne, ne pas tenter de la retirer en pensant à la prochaine crise potentielle. Parce que, Karine, ce qu'on a observé, puis il y a une foule d'études qui le montrent, c'est que les investisseurs en moyenne sont très mauvais à essayer d'anticiper les marchés et, par conséquence, ils obtiennent des rendements inférieurs aux indices de référence. Donc, à la Bourse de Toronto ou au Standard & Poor's 500, tout simplement parce que, justement, ils sortent au mauvais moment et ils ont peut-être la période est plus euphobique. Oui, dans les deux cas qu'on a vus plus tôt, il n'y a pas eu ce questionnement-là de est-ce que c'est le bon temps ou le mauvais temps. Puis pourtant, en 2017, en 2018, il aurait pu dire, bien là, ça semble bien, ça semble bien, ça semble bien. Puis, arrêter le plan, arrêter l'épargne. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à des résultats avec succès. Donc, Karine, ça nous amène à la nécessité de rappeler les trois éléments sur lesquels on a peut-être un peu plus de contrôle, si on veut, pour atteindre l'indépendance financière. Oui, bien, j'en rajouterais. Un, si tu me permets, Yannick, qui est la prise de conscience. Oui, qui transcende tout finalement. Oui, d'oublier d'épargner en vue de la retraite. Ce n'est pas ça qui vous allume, d'épargner pour votre liberté financière, votre définition à vous. Deuxièmement, transformer le sacrifice en bénéfice, c'est de constituer votre régime de retraite. Votre régime, je vais enlever mon retraite, à prestation déterminée, mais d'autres choses peut-être que pour la retraite. Pour la destination de votre choix, on le dit, ça peut être une année sabbatique, une nouvelle carrière, redonner vos enfants, la troisième chose, faites travailler l'argent à votre place. Ne prenez pas le rendement comme une commodité, occupez-vous de vérifier la performance de votre portefeuille. Et dernièrement, avoir des bons outils pour suivre l'évolution et vous rendre à destination et atteindre le capital. Karine, si les personnes ne sont pas en mesure de faire toutes ces choses-là elles-mêmes, elles peuvent transférer le fardeau de la gestion à un bon gestionnaire de portefeuille qui vous aidera à atteindre la destination et qui saura aussi vous rendre des comptes parce que ça, c'est très important. Et à ce sujet, je vous invite à réécouter notre premier webinaire diffusé cet automne qui s'intitulait « 5 règles pour s'enrichir grâce à vos placements » qui est disponible dans la section guide du site gpsmedicie.ca. Bien, Karine, ça complète la présentation d'aujourd'hui. C'est le moment de passer à la période de questions. Nous en avons reçu de nombreuses, donc soyez assurés que si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous y répondrons avec plaisir par courriel à ceux qui le désirent. Merci beaucoup Yannick et Karine pour vraiment vos exemples qui étaient très intéressants. Une première question qui surgit qui brûle un petit peu les lèvres. Quand on n'a pas la capacité, le salaire pour pouvoir épargner des sommes comme les deux exemples que vous nous avez montés, est-ce qu'on a quand même des leviers, des choses qu'on peut faire pour essayer de réaliser nos objectifs financiers? Oui, vous avez les mêmes trois leviers, mais c'est sûr que ça doit être adapté en fonction du salaire, donc de votre coût de vie actuel. Et lorsque plus le revenu est bas, c'est sûr que là, le remplacement par des régimes de retraite gouvernementaux comme la Régie des Rentes du Québec, la sécurité de vieillesse, souvent, c'est à ce niveau-là que là, on va tenir compte, c'est sûr, de ces régimes-là, mais c'est les mêmes principes qui s'appliquent, c'est peut-être pas les mêmes montants. Mais il y a le même calcul, la même destination qui peut être de prendre sa retraite à 65 ans, ça va dépendre de la capacité et aussi de l'effort qu'on est capable de mettre selon la situation familiale, mais on voit des beaux cas avec des petits salaires qui réussissent à s'en sortir. Certaines personnes choisissent aussi d'autres stratégies pour compléter. Si, par exemple, on n'a pas le salaire, plusieurs vont aller, par exemple, dans l'investissement vers un immeuble à revenus. Est-ce que ça peut être une bonne option? Puis comment est-ce qu'on peut prendre en compte, finalement, soit une vente éventuelle d'une propriété qu'on a pour éventuellement compléter le portrait financier? Mais ça serait la même chose que je suggère de mesurer la performance de cet investissement. Si vous voulez aller d'une autre classe d'actifs, on a parlé de la classe d'actifs des valeurs mobilières, si vous allez du côté immobilier, c'est sûr que l'effort, il y a du temps aussi. Souvent, ça peut être cette façon-là, ils vont y mettre du temps et du talent dans ces actifs immobiliers-là. Ils vont se bâtir une valeur nette. Ça revient un peu à ce qu'on disait plutôt de bâtir une progression de la valeur nette. Et oui, c'est cette conversion-là par la suite. Les gens, ils accumulent des actifs immobiliers d'une certaine valeur, ils vont commencer à les monétiser. Et ça va être leur régime de retraite dans leur nette. Donc, ça peut être une façon, il n'y a pas une façon exclusive par rapport à un autre, mais la même chose, mesurer la rentabilité de ce choix-là par opposition à autre chose. C'est sûr que dans l'immobilier, on va utiliser souvent, on a la capacité d'utiliser l'endettement et de ce niveau-là qu'il faut regarder, mais mesurer la performance de vos actifs et suivre votre valeur. on voit souvent le chiffre un petit peu fantastique du million en référence pour l'objectif finalement d'accumulation financière. C'est finalement cet objectif d'un million-là. Est-ce qu'il est réaliste? Pourquoi est-ce qu'on a choisi un million? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour frapper l'imagination? Sur quoi repose le 1 de l'éloi? Oui, pour frapper l'imagination, mais non, le million, dans le fond, le capital qu'on va calculer pour accumuler, ça va être converti en quelque sorte en rente. On va pouvoir se dévivre de ce capital-là. Par exemple, si on a 65 ans, on accumule un million. Règle du pouce, c'est sûr que chaque situation est différente, mais par exemple, on pourrait décaisser 50 000 de ce million-là. On va le convertir aussi souvent en rente de qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ce capital-là. Et le 1 million, si 50 000 représentent bien, ce serait un bon chiffre. Mais aujourd'hui, dépendant de la situation, on va avoir à accumuler plus qu'un million dans certains cas. Il y a une question, Carole, si tu me permets, qui revient souvent à l'approche de la retraite. Les gens veulent savoir s'ils doivent revoir la composition de leur portefeuille. Puis on parle d'investir, M. Guy, qui indique si on devrait plutôt investir dans des valeurs sûres qui nous ont approchés de notre destination. Donc, il y a deux questions, je vous dirais, Karine, en une. Je crois que Guy parle justement de la répartition d'actifs, dire est-ce que je devrais avoir moins d'actions, par exemple, dans mon portefeuille. C'est souvent ce que les gens se demandent. Oui, se demandent. Souvent, on entend, j'ai plus le temps de me refaire. C'est souvent une phrase qu'on va entendre de dire, c'est plus le temps, j'ai plus d'horizon de placement. Mais ce n'est pas vrai qu'à 60 ou à 65 ans, vous allez décaisser complètement le capital accumulé, le mettre en dessous du matelas et ce n'est pas ça. Exactement, c'est que vous allez vivre progressivement du capital. Donc, il y a des montants qu'il faut sécuriser. Oui, ce qu'on va décaisser dans les prochaines années, par exemple, les cinq prochaines années, ça, c'est important de ne pas être pris à faire une vente de feu. Au mauvais moment. Donc, si on resterait sans pour sanction et qu'on décaisse 50 000 d'un capital de 1 million, c'est effectivement on va être pris puis on n'a plus d'autre choix à ce moment-là, c'est vraiment du capital qu'on va décaisser. Alors oui, il y a un ajustement à la répartition d'actifs qui doit être idéalement fait pas lorsqu'on décaisse mais peut-être quelques années d'avance et il faut encore là revenir sur les discussions qu'est-ce qu'on entend par ici. Ça, c'est crucial. Ça, c'est crucial. Parce que la volatilité des marchés, c'est le prix à payer. d'être investi en bourse mais d'obtenir de meilleurs rendements à long terme. Et pour revenir à la question de Guy, aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus mieux, ont à supporter si on veut une espérance de vie qui va être de 20-30 ans après peut-être une retraite qui commence à 55 ou 60 ans. Oui, on comprend ses questionnements, ses inquiétudes parce qu'ils doivent aussi vivre dans un contexte où les taux d'intérêt sont plus faibles qu'auparavant et prendre ce coup-là de la volatilité pour avoir un rendement décent dans le futur. Alors, il y a un effet, c'est un or, je crois, la répartition d'actifs, ça ne se fait pas avec un questionnaire, un profil d'investissement, ça se fait avec des discussions, comprendre l'expérience que, par exemple, Guy a vécu en bourse, arriver avec combien qu'il a besoin de son portefeuille par année, quels sont les autres régimes, donc il y a vraiment un travail qui doit être fait pour avoir la bonne répartition d'actifs qui le fait dormir tranquille aussi, mais oui, c'est sûr que c'est un bon moment pour avoir la composition, mais je dirais idéalement, c'est de le faire quelques années après. Donc, on nous demande combien de pourcentages ou quel pourcentage du salaire brut devrait-on avoir à la retraite? On parle souvent de la fameuse règle du 70 % de l'arrivée de pousse, donc de 70 % du salaire brut ou de 50 % sous-métri en partie du capital. Dans la réalité, nous aussi, on est capable d'avoir un remplacement du coût de vie actuel, parce que là, on parle de brut, je ne veux pas non plus rentrer dans les détails, mais l'important, c'est ce que vous recevez net dans vos pouces, parce qu'à la retraite, vous ne payez plus de la rige des rentes, vous ne payez plus d'assurance-emploi, il y a des choses qu'on ne paye plus, ça fait qu'on travaille, on convertit ce montant-là en votre coût de vie, ce que vous recevez dans vos poches, et on essaie de maintenir ce coût de vie-là à la retraite. s'il y a une hypothèque, par exemple, qui n'est plus à payer à la retraite, là, c'est sûr qu'on fait des ajustements, on a plus de temps à la retraite. Les gens veulent en profiter, alors le chiffre du 70%, du 50%, dans la réalité, en pratique, les gens continuent à vivre avec, les dépenses se remplacent, en fait que les enfants partent, mais finalement, on voyage plus, ou on donne des cadeaux à nos enfants, ça se remplace autrement. Donc, de faire attention avec cette règle-là, nous, on va contre-vérifier quand quelqu'un nous arrive avec un budget retraite, il va dire, bon, bien, je vais dépenser 50 000 à la retraite, j'ai fait mon budget, puis un écart de 30 000 avec le revenu net actuel, là, il y a un drapeau rouge qui se slève. Parce que d'avoir des bonnes intentions, c'est bien, mais essayez peut-être de vivre avec ce 50 000-là avant d'arriver vraiment à la retraite. Essayez-le, testez-le. Donc, nous, on va enlever ces incohérences-là pour, on est transparent, au fond, avec les clients, c'est de leur dire les vraies choses. Faites attention à sous-estimer votre vie. Oui, parce qu'il y a la réalité, la théorie et la réalité, la réalité, pardon. Si on passe à la prochaine question, Karine, on nous indique qu'est-ce qu'on doit arriver à la retraite sans hypothèque, donc éliminer sa principale dette? Moi, je vois plusieurs éléments à cette question-là. En fait, oui, on peut arriver à la retraite sans hypothèque, mais ne pas avoir de portefeuille de placement. Comment vois-tu ça? Il y a un aspect psychologique à ne plus avoir de dette lorsqu'on tombe à la retraite parce qu'on n'est plus en mode accumulation, on n'est plus, on est en mode décaissement du portefeuille, donc ça va dépendre de votre seuil de tolérance. C'est sûr qu'il faut utiliser, on l'a vu tantôt, le levier du temps de l'effort, souvent l'hypothèque, c'est un calcul quand même facile à faire, on a des taux d'intérêt qui ont été avantageux sur les hypothèques, donc on a pu utiliser ce levier-là pour bâtir un capital avec un rendement espéré ou supérieur. Il y en a qui vont tolérer avoir une hypothèque à la retraite, ça va faire du sens dans leur situation dépendant des autres actifs, mais on en voit beaucoup que c'est bien, ça diminue le coût de vie, psychologiquement, c'est plus facile, donc si le seuil de tolérance au risque est moins élevé, ça fait une bonne solution de ne plus avoir d'hypothèque, ça l'aide aussi à faire de partage. Il y a une question de Claire qui nous demande quels sont vos frais, quels sont les frais facturés par Medici? En fait, peut-être, on pourrait reprendre la question, vous disiez, à quoi s'attendre comme frais à payer quand on appelle à un service de gestion de portefeuille comme Medici? Parce que ce qu'on voit dans le marché, il y a toutes sortes de frais qui sont facturés, il y a des portefeuilles qui sont composés de fonds communs et qui ont des frais additionnels parce qu'il y a le conseiller qui est payé et les fonds communs qui facturent aussi. Bref, il y a de multiples étages de frais. Oui, moi, je prendrais ta question juste pour me mettre en garde. Lorsque vous recevez maintenant un rapport annuel de frais parce que c'est obligatoire depuis quelques années, vous avez le rapport de rendement, vous avez un rapport annuel de frais et vous voyez s'il y a des fonds communs, vous voyez ce qui a été reçu par exemple en commission de suivi, ce qui a été reçu directement par le conseiller qui vous rend au service de sélectionner vos fonds ou de vous accompagner. Il ne faut pas oublier qu'il y a, sur ce rapport-là, il n'y a pas les frais de gestion des gestionnaires de fonds. Il faut additionner les deux et là, ça, ce n'est pas fait pour vous. Dans une firme comme chez Médicis, le client paie directement Médicis pour gérer le portefeuille. Alors, il n'y a pas de rémunération indirecte et c'est assez clair qu'est-ce que sont les frais qui sont générés par Médicis. Donc, il faut faire attention parfois aux frais qui peuvent être cachés ou à des frais qui peuvent être multiples dans les rapports de frais. Puis, il faut poser des questions. Ça, c'est vraiment important. Si on n'est pas sûr des frais que l'on fait, posez tout simplement la question à votre conseiller ou à votre gestionnaire. Oui, tout à fait. Quels devraient-être des drapeaux roux, justement? Des choses qu'on verrait, par exemple, de frais qu'on nous présenterait ou qui pourraient nous inciter peut-être à éveiller notre attention et dire, oui, ça, c'est peut-être trop ou c'est peut-être pas de la même façon de le faire. Est-ce qu'il y a des indices qui nous permettent de détecter ça? Oui, ce qu'on entend parfois des fois, c'est justement vous payer 1,5 ou d'oublier les frais de gestion dans les fonds communs. Il faut vraiment comprendre la structure de frais, comment est payé votre conseiller. Est-ce qu'il n'y a rien de gratuit? Donc, de savoir c'est quoi le type de relation que vous avez avec votre conseiller. Est-ce que c'est lui qui gère directement votre portefeuille? Comme chez Medici, on se fait payer par le client. Ou justement, il va sélectionner d'autres gestionnaires par des fonds. Parfois, il y a des fonds initials aussi là-dedans. des fois, il y a des mélanges de styles de gestion. Donc, comprendre premièrement dans quelle relation vous êtes. Et s'il y a des fonds communs et que vous pensez payer 1 ou 1,5, là, il y a peut-être un drapeau rouge parce que ça va augmenter souvent à 2,5. Donc, d'avoir un portrait, de demander le portrait total de combien vous payez comme frais. Lorsqu'on fait des évaluations de portefeuille, on doit travailler un petit peu fort pour trouver le montant total. Une très bonne question de Pierre-Alain qui demande comment valider la performance de son portefeuille, donc le rendement annualisé qui est fourni par son conseiller. Oui, comment valider probablement ce que monsieur veut dire le barème de référence. À ce moment-là, lorsque vous recevez la performance, assurez-vous que tous vos comptes sont sur le consolidé, donc vous devriez retracer facilement le montant que vous avez investi au départ avec les montants que vous avez ajoutés. Donc, si vous êtes en mode accumulation, le rapport de rendement va vous montrer la trace de votre capital qui est investi au fil des années. Ça, ça va être comparé avec la valeur marchande. Normalement, il n'y a pas de problème. Les rapports sont bien calculés. On ne voit pas d'erreurs sur le calcul du rendement. À faire attention, vous assurez que vous avez toutes les périodes depuis le début que vous faites affaire avec ce conseil-là. Donc, d'avoir votre 5 ans ou votre 6 ans et d'avoir le rendement annualisé que vous allez voir au bout. Et ensuite, l'indice de référence, comment savoir, comment évaluer bien la performance de demander l'indice. Et lorsque vous avez votre indice de référence, vous assurez qu'il est composé avec des indices représentatifs. par exemple, une portion du TSX pour représenter les actions canadiennes, une portion du Standard & Poor's 500 pour représenter des actions américaines, donc des indices connus. Et souvent, dans le fond, nous, au Médicis, on utilise des fonds indiciels qui sont facilement retraçables. Vous pouvez aller voir les rendements qui ont été générés par les fonds indiciels. Et ça va comprendre tout. Ça va comprendre le dividende. Donc, assurez-vous que ça comprend bien le dividende et que ça comprend bien la conversion de devises. Parce que votre portefeuille est en devises canadiennes. Une fois que vous êtes assuré que l'indice de référence est représentatif, vous allez être en mesure de faire la différence et de voir si ça veut obtenir une bonne performance. D'accord. Une autre question qui est plus sur les marchés. Et celle-là, il faut bien nécessiter. Karine, on nous demande quelle est votre vision à court terme des marchés? Si tu me permets de répondre, Karine, chez Midsi, on ne se préoccupe pas de ce que les marchés vont faire dans les trois prochains mois. Nos priorités, c'est d'identifier les entreprises les plus solides, les entreprises qui ont des avantages concurrentiels durables et de choisir ces meilleures entreprises-là et de payer un prix raisonnable. Pour ce qui est de l'économie, de toutes les possibles crises potentielles qu'on ne peut pas contrôler, on ne s'en soucie pas parce que, justement, on n'a aucune emprise là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait? J'ajouterais simplement que nous, on doit s'assurer quel est votre horizon de placement. Parce que, justement, si vous parlez du court terme et que vous avez un souci à court terme, est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'une bonne partie de votre argent dans les six prochains mois? Si c'est le cas, c'est sûr qu'on n'investirait pas à ce moment-là en bourse parce qu'on ne connaît pas ce que les six prochains mois vont nous livrer. Donc, c'est important de connaître bien vos projets. Est-ce que vous avez des projets de décaissement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver? Et si le court terme vous inquiète parce que c'est lié à un potentiel décaissement, là, vous avez raison de poser la question. Si votre horizon de placement est à long terme, c'est vraiment un objectif d'accumulation dans plusieurs années, c'est de se concentrer, nous, d'investir dans des bonnes entreprises qui vont nous rapporter sur plusieurs années. Une autre question de toute autre nature. On nous demande si on va avoir l'aide du gouvernement pour la génération des 40 ans actuellement parce que ça peut être une crainte à long terme. Est-ce que finalement, les gouvernements auront encore des sous pour nous offrir une retraite à long terme? Est-ce qu'on doit le considérer dans le fond? Il y a deux grands types de régimes quand on... J'imagine qu'ils parlent de la Régidéal du Québec. Et aussi, on a le côté sécurité de vieillesse au niveau fédéral. La Régie des rentes du Québec, j'ose espérer, c'est quand même un régime capitalisé. On met des cotisations autant nous ou nos employeurs. Et là, ils l'ont bonifié. Ça commence en janvier 2019. Alors nous, dans beaucoup de cas, on va les considérer. Ça dépend de la taille des autres actifs. Pour la sécurité de vieillesse aussi, ça provient de nous accueillir. Ce n'est pas des cotisations. Alors, c'est sûr qu'il y a un remboursement qui est fait en haut d'un certain revenu, mais souvent, si on ne s'inquiète pas trop de ne pas l'avoir à ce moment-là. Donc, je ne dirais pas qu'on ne l'exclut pas. On va quand même calculer les régimes gouvernementaux et nous espérer qu'ils vont être bien gérés, en tout cas, dans le cas de la Régie des Rentes du Québec. C'est certain que ne compter que sur ça, là, ça peut être difficile à la retraite. Oui, parce qu'en fait, il y a un élément aussi qui a beaucoup changé dans les dernières années. Autrefois, une grande proportion de la population avait droit à des régimes de retraite à prestations déterminées. Ce n'est plus le cas. Il y a eu une grande conversion dans les dernières années. Autrement dit, le fardeau d'assuré, si l'on veut, comme on le mentionnait tout à l'heure, que ce soit d'atteindre l'indépendance financière ou de financer sa retraite sur une période de plus en plus longue parce qu'on est de plus en plus vieux. Il faut que cette responsabilité-là, finalement, incombe à chacun. Oui, nous, on voit les deux. On voit même les hybrides, les cas hybrides où Madame, par exemple, dans le régime de retraite à prestations déterminées ou gouvernementales, monsieur accumulé de capital ou vice-versa ou les gens qui accumulent leur propre capital. Il y a beaucoup d'avantages. C'est sûr que oui, le fardeau nous revient, mais si on a un bon partenariat avec le gestionnaire de portefeuille, on fait les efforts qu'il faut parce que dans le régime de la prestation déterminée, c'est sûr qu'on en fait des cotisations aussi, mais ce n'est pas la même flexibilité. Vous allez prendre une rente à tel âge, aller décaisser le même montant. Il peut y avoir des changements à ce niveau-là, redonner aussi son capital peut aller en héritage à ses enfants. Donc, il y a beaucoup d'avantages. On peut le voir avantageux si on veut prendre ce fardeau-là, mais ce n'est pas un fardeau. Je ne le verrais pas comme un fardeau, c'est plutôt un avantage de le bâtir et de pouvoir le moduler comme on veut et de l'utiliser plus comme on veut à la retraite et plus tard et même après sa mort. On a une question qui nous demande pourquoi en fait les outils de planification à la retraite ne considèrent jamais les actifs que nous avons, c'est-à-dire la valeur marchande de la maison, du chalet, etc. Normalement, dans les outils ou dans nous, lorsqu'on calcule, qu'on fait nos calculs, on peut l'inclure dans certains cas dépendant de la valeur de la résidence parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va vendre la résidence. Si la valeur de la résidence par rapport aux actifs financiers est quand même une résidence de 300 000 et 2 millions en capital financier, on n'est pas nécessairement à tenir compte parce que lorsqu'elle sera vendue, le coût de la résidence va être plus élevé. C'est du cas par cas, mais ça fait partie de votre valeur. Si ce n'est pas dans l'outil de planification, vous devriez voir en quelque part dans votre valeur net ce que vous avez dans votre résidence parce que oui, elle pourrait être utilisée en quelque part dans la phase de décaissement, mais il faut juste faire attention que si on va à la résidence, il y a un impact sur les dépenses mensuelles. Il devrait se retrouver par exemple dans le calcul de votre valeur net. On nous demande si on peut vivre normalement. parce qu'on a donné quand même des exemples de clients qui avaient quand même un capital assez important. On nous demande est-ce qu'on peut espérer accumuler un million sur un horizon à long terme si on gagne 50, 60, 60 000 $? Oui, on en voit. Oui, oui. Oui, dans le fond, l'importance c'est si on utilise le temps, si on commence tôt, si on a un bon contrôle de nos dépenses et le rendement quand même. C'est sûr que si vous prenez un rendement de 3 % par année plutôt que de 5, 6, 7 % il va y avoir une bonne différence mais ça dépend de vos choix de consommation aussi parce qu'à 70 000 $, oui, on est capable d'épargner, d'accumuler de telles sommes si notre capital est bien géré et si l'épargne est constante aussi et est faite de façon systématique, on le rappelle au cours de la présentation puis peut-être que je pourrais revenir à la diapositive où on mentionnait les éléments qui sont vraiment importants donc on fait travailler l'argent à sa place mais on rappelle aussi ce qui peut ralentir votre progression on parlait des bouffeurs de rentement tout à l'heure puis ça on n'insiste peut-être pas assez notamment les deux grands pièges sont là revenir aux deux grands pièges consommation donc d'avoir un plan d'épargne que vous allez être capable de respecter aussi d'avoir des fois des objectifs trop ambitieux qui sont irréalistes c'est pas vers là qu'on veut aller on valide quand même que ça soit réalisable mais de commencer commencer petit pas par petit pas déjà c'est un bon signe et de maximiser effectivement le rendement mais de la bonne façon d'investir d'avoir une qualité de gestion il y a un élément Karine qu'on n'a peut-être pas abordé puis qui a toute son importance et c'est pas partout que toutes les firmes dans le fond le font de la même façon c'est par exemple de maximiser aussi les véhicules qu'on a à notre disposition par exemple d'investir ses meilleures idées de placement dans le CELI ou encore profiter du régime enregistré d'épargne-études pour à la fois maximiser les subventions du gouvernement puis faire travailler ce capital-là à long terme Bon point parce que si je reviens à la question précédente ça aussi ça fait partie de notre travail de dire à ce niveau de revenu-là dans cette situation financière-là est-ce que c'est le régime d'épargne-études qu'on priorise est-ce que c'est le CELI qu'on priorise à quel montant qu'on utilise le REER donc toute cette combinaison-là c'est de générer du rendement promis donc de ne pas mettre au devant la fiscalité mais une fois qu'on a un bon plan en termes de gestion de portefeuille à partir de bien utiliser les outils des différents types de comptes à le REER c'est quand même un bel outil aussi d'utiliser le levier le gouvernement nous permet de donner plus d'argent et de faire travailler plus tôt si c'est optimal dans votre situation si tu nous si je vais un petit peu plus loin Clarine si tu nous parles de l'aspect fiscal dans ça est-ce que ça a un rôle dans la planète parce que il y a certains qui mettent cet aspect-là comme prioritaire mais est-ce que c'est aussi important ou l'important c'est de maximiser finalement les véhicules qu'on a à notre disposition oui c'est de maximiser un le rendement puis par la suite rendement après impôt puis une fois que tu en places le moteur parce que si le rendement que tu obtiens est insuffisant t'as beau sauver l'impôt tu vas moins sauver d'impôt parce que t'auras pas fait le capital on veut faire payer le plus d'impôt pour nos clients dans le sens de générer le plus de rendement possible mais par la suite oui il y a un travail d'optimisation je vais donner un exemple concret si on investit dans une entreprise qui a un bon gain en capital on veut juste réduire pas vendre complètement la position qu'est-ce qu'on va faire on va vendre en priorité dans le CELI on va dégager l'impact fiscal à ce moment-là de bien utiliser les outils tu l'as bien dit de mettre nos meilleures idées dans le CELI donc lorsqu'il y a des revenus fixes des titres à revenus fixes on ne va pas les mettre dans le CELI de bien planifier la stratégie de décrissement aussi c'est un autre moyen mais c'est fait en second lieu une fois que la base la fondation qui est le rendement qui est là Bon Karine le temps a filé à la vitesse de l'éclair on va prendre une dernière question et je rappelle que nous répondrons à toutes les questions qui n'ont pas obtenu réponse au terme de cette présentation à ceux qui le veulent bien en nous laissant leur coordonner donc dernière question Chantal qui a raté les quelques premières minutes du webinaire qui se demandait est-ce que finalement dans la planification financière que l'on fait on ajoute les cotisations que l'on fait dans le régime de retraite de l'employeur C'est sûr oui tout à fait c'est un bon point à ce moment-là il faut en tenir compte ce que je dirais par exemple comme conseil ce n'est pas ne mélangez pas le contenant avec le contenu on dit c'est régime de retraite d'employeur on met de l'argent là-dedans et on ne s'occupe pas de comment c'est géré ça aussi on doit regarder c'est quoi la meilleure façon d'investir cet argent-là parce que le rendement à ce moment-là nous on doit prendre une hypothèse de rendement pour bien planifier donc ça c'est l'étape de plus où nous on aime aller dire c'est quoi les choix qui vous offrent l'employeur et au contraire vous devez y cotiser surtout lorsque l'employeur cotise lui-même et met de l'argent c'est sûr que c'est la bonne chose à faire mais vous s'assurez qu'il faut le faire travailler aussi ce n'est pas un contenant qui ne génère pas d'accord Merci beaucoup Karine Mesdames, Messieurs merci d'avoir participé à ce webinaire organisé par Médici qui nous l'espérons a été enrichissant et a suscité de bonnes questions si ce n'est déjà fait nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre pour suivre nos nombreuses communications nous avons une nouvelle page LinkedIn aussi où vous pouvez nous suivre et enfin vous voulez savoir si votre portefeuille est bien géré et bien vous pouvez faire le test de la boussole boursière qui se trouve sur la page d'accueil du site gbsmedici.ca ici Yannick Clairouin Karine Cercotte merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?